Le chant populaire de la montagne, alors il est influencé par le syriac, par les chants traditionnels syriacs. C'est un chant qui est monodique, c'est un chant qui est syllabique. Alors chaque syllabe, pour dire c'est quoi syllabique, chaque syllabe a sa note et les notes sont égales. Alors il y a ces isorythmies, on les appelle. Alors il y a croche, 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 croche. Alors toutes les syllabes prennent la même forme de note, qui est la croche par exemple. Et chaque syllabe a sa note musicale. Alors le chant syriac, ce n'est pas la plupart, tout le chant syriac est comme ça. Ce qui a facilité cette ressemblance entre le syriac et le libanais, c'est le dialecte libanais, qui est syllabique. Dans l'arabe classique, il y a long et court. Par exemple, je donne un exemple sur une poésie arabe classique qui fait un apki. Alors il y a croche noire, croche par exemple. Mais je dis par exemple, En syriac. C'est le zajal. Les Rahbani ont utilisé la même érodite de ce chant. Il y a le chant. C'est le chant syriac traditionnel. Ça date des années 300 après Jésus-Christ. Les frères Rahbani ont utilisé ça. Ils ont utilisé la même érodite. Alors c'est pour ça qu'on doit dire, dans les campagnes où il y a la plupart de ces régions, il y a les communautés maronites. C'était influencé par le chant maronite qui a fait naître ce chant traditionnel. Dans l'abeka, il y a les Bédouins. Alors les Bédouins chantent la kassida, la kassida qui est la plupart en dialecte bédouine ou bien en arabe classique, qui est très proche de la langue des Bédouins. Alors il y a le milisme, il y a le chant libre, il y a le rhababa qui accompagne. Alors c'est pour ça qu'on trouve ce chant dans l'abeka. Et à la côte, il y a les influences turques d'Alep, de l'Egypte. Après, dans la fin du 19e siècle, il y a l'influence égyptienne qui a influencé Bérout et toutes ces régions-là.